Bonjour à tous Bonjour à tous, c'est Pierre Deloverfos du Bloc des Leaders. Aujourd'hui j'ai la grande joie d'être avec François Honoré. Bonjour François, tu es le patron de Géoconsulting. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait cette entreprise, d'où elle vient, comment elle est née ? Oui tout à fait. Géoconsulting c'est un bureau d'études des marchés qui est spécialisé dans le géomarketing, c'est-à-dire dans l'analyse spatiale des marchés. Alors concrètement, c'est un peu abstrait tout ça. Concrètement, on accompagne le monde du commerce dans toutes les questions d'expansion territoriale qu'il peut avoir. Exemple, si Deleuze veut ouvrir un nouveau point de vente à la Rue Neuve à Bruxelles, quel sera son chiffre d'affaires ? On a mis en place des modèles qui permettent de prédire le chiffre d'affaires futurs du Deleuze. Exemple, le shopping de Grand Bazar ou au centre d'Antwerpen veut optimiser son fonctionnement, veut attirer plus de monde, veut augmenter le chiffre d'affaires de ses boutiques. Comment doit-il faire ? Et bien sur base des enquêtes qu'on va réaliser auprès des consommateurs, sur base de l'analyse et du positionnement par rapport aux concurrents, on va pouvoir remettre des recommandations concrètes pour optimiser le fonctionnement du shopping center. D'accord. C'est toi qui as créé la société ? C'est moi qui ai créé la société en 2005, en juillet 2005, donc ça fait 11 ans. 11 ans, vous avez fêté nos 10 ans ? On a fêté nos 10 ans, on a bien fêté ça effectivement avec les collègues et puis avec les clients aussi. Alors si tu parles de collègues, vous êtes combien ? Au total on est 17 maintenant. 17 ? Oui. Ok. On est 17. Et tu engages ou tu es stabilisé ? Non, rien que sur le mois d'haut ici, on est encore dans les G3 personnes. Ok. On est vraiment en pleine expansion, il y a plein de beaux projets qui existent. D'accord. Et donc ça continue, je dirais même que ça s'accélère maintenant en fait. Ok. Alors moi si je te vois, c'est parce que moi je suis très très habité par ce désir d'aider les entrepreneurs à conjuguer performance et bien-être. Toi ça évoque quoi quand je te parle de performance et de bien-être ? Moi c'est ce qui fait que je me lève le matin en fait. C'est mon leitmotiv tous les matins, c'est de développer une entreprise qui justement va concilier la performance économique et le bien-être en entreprise. Je dis toujours que moi je suis une espèce de bâtard en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une enfance on va dire très gauchiste où j'étais dans toutes les manifestations, fils d'enseignant et le mot qui revenait souvent c'était les patrons c'est tous des salauds. D'un côté. De l'autre côté, je sentais en moi une volonté de compétiteur importante, toujours cette envie de me dépasser, de gagner. Et donc j'ai toujours été en bataille comme ça entre une âme très altruiste d'un côté et d'autre part la volonté d'être le meilleur. Un peu ce qu'ils se frênent quoi. Un peu ce qu'ils se frênent. Comment tu as résolu ça ? Comment j'ai résolu ça ? Et bien justement j'ai eu 11 ans l'opportunité de lancer G-Consulting. Mais je ne me voyais pas entrepreneur puisque je me voyais plutôt... C'était le mauvais. Che Guevara, oui exactement. Et puis j'ai eu l'opportunité grâce à l'ex-CEO de Cuic Belgique à l'époque de lancer mon entreprise. En me disant, je fais ça un an ou deux, je m'occupe de l'expansion et des études de cuite pendant un ou deux. Et puis on verra bien. Et puis la sauce a pris, ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai commencé à engager et très rapidement, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on le voit encore aujourd'hui et encore hier avec ING, enfin voilà. Je me suis dit, moi simplement gagner de l'argent, ce n'est pas ça mon but. Pour moi, c'est une conséquence. Et si l'entreprise que je développe parvient à générer du profit, moi j'ai envie de pouvoir le partager avec tous. Alors attention, on ne soit un peu non plus angéliste. Je prends les risques. C'est moi qui prends le plus de risques. J'ai les responsabilités qui sont celles d'un CEO. CEO, pour moi, ce n'est pas Chief Executive Officer, c'est Chief Fairness Officer. Chief Fairness, c'est une contraction entre l'effervescence et happiness. Et donc je prends aussi des risques, j'ai les responsabilités. Donc c'est logique aussi que je gagne plus que certains. Mais par contre, par exemple, au sein de l'Yo Consulting, l'écart salarial est inférieur à 3. D'accord. C'est moi qui gagne le plus aujourd'hui. Et donc entre la personne qui gagne le plus et celle qui gagne le moins, on est inférieur à 3. D'accord. Donc voilà, un autre exemple, par exemple, de cette volonté de vouloir partager, ça fait 11 ans. Et en 11 ans, je n'ai jamais touché le dividende. Ok. Voilà. Mais tu parles de... Là, tu parles plutôt du côté performance, d'une façon... d'un partage de ses performances, justement, auprès du résultat de ses performances, qui est le profit. Au niveau du bien-être, est-ce que tu te situes alors le bien-être dans le partage de ce que la société gagne ? Ou il y a autre chose ? Non, non, ça va bien au-delà. Ok. Ça va bien au-delà. Donc le profit, c'était juste parce que justement, la majeure partie des entreprises sont axées sur le profit. Et que moi, je vais vous dire, non, ce n'est pas un but en soi, c'est plutôt une conséquence. Et puis, comme conséquence, c'est qu'on doit pouvoir le faire, dans ma vision, de pouvoir le partager. Après, le bien-être, c'est vraiment lui, il est également qui est au centre de notre développement. Le bien-être, il passe par quoi, principalement ? Il passe par la motivation et la compréhension des besoins de chacun de mes collègues, en fait. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis plus là, en fait, en support, plutôt qu'en rôle de directeur, ou voilà. Je suis à leur service pour les aider, en fait, et aider chacun de mes collègues à se développer et à s'élever. Mais tu parles des besoins de tes collègues dans le cadre de leur boulot, eh bien... Ou, principalement, dans le cadre du boulot. Après, si je peux les aider aussi sur l'extérieur, tant mieux. Tant mieux, je suis à leur service. Après, je ne veux pas remplir qu'il y ait d'ingérence. On est toujours au sein du Eurosulting, on a une petite famille. Et en même temps, il faut pouvoir mettre des limites pour ne pas rentrer sur les plates-bandes privées. Mais donc, voilà, au sein du boulot, un de laitmotiv, c'est travailler par appétence. C'est quoi, c'est l'appétence ? Les appétences, c'est que la majorité des entreprises, elles disent, c'est quoi vos compétences ? Donc, si on prend moi comme exemple, c'est quoi mes compétences ? En quoi je suis vraiment bon ? Par exemple, je suis très bon en encodage, j'en code très vite. Compétences, en encodage, je suis vraiment fort. Mais j'en code très vite, franchement, tu ne me manques pas. Deuxième notion, l'utilité pour l'entreprise. Est-ce que c'est utile pour l'entreprise d'avoir des bases de données ou dans lesquelles on encode ? Oui, c'est très important. Donc, résultat, compétences, utilités pour l'entreprise, ça matche pour les deux cercles pour François Honoré. François Honoré a fait de l'encodage. Mais on fonctionne beaucoup comme ça, sauf qu'il y a un troisième cercle qui est la passion. C'est ce qu'on aime vraiment faire. Et moi, il se fait que oui, je peux encoder très vite. Oui, c'est très important pour le jeu de consulting. Mais je n'aime pas du tout. D'accord, tu m'en fais peur. Oui, donc du coup, je prends un exemple caricatural. Et donc du coup, si je ne fais que ça, à un moment, soit je vais partir ailleurs, ou soit je vais m'enfermer dans un coin. Et donc nous, on travaille hyper appétant, ça veut dire qu'on vient superposer la passion. Sans oublier, évidemment, les compétences et l'utilité pour l'entreprise. Et donc la majeure partie du travail est focalisée sur la notion d'appétence. Et ça, évidemment, c'est choisi avec chacun de mes collègues. Ok. Mais alors, les tâches que personne n'aime parce que l'encodage, par exemple, comment ça se passe ? Il y a deux choses. Un, il y a quand même la notion d'importance pour l'entreprise. Il y a des choses, effectivement, qu'il faut quand même faire parce qu'il n'y a pas d'avance. Il faut bien que quelqu'un l'affasse. Après, on est responsable entre nous. Notre vision est quand même centrée sur l'équipe plutôt que sur l'individu. Et donc, on va se répartir des tâches, on va dire, un peu moins agréables, de manière correcte et bienveillante. Et puis, d'autre part, il y a toutes ces tâches aussi qu'on peut déléguer. Et ça permet aussi, finalement, de partager, qu'on peut déléguer à l'extérieur. À l'extérieur de la société. Voilà. Ce qui permet aussi, finalement, de partager notre présence. Oui, d'accord. J'aime bien cette idée de se dire, tiens, dans la société, il n'y a personne qui a la passion de l'encollage. Il y en a peut-être qui en ont en dehors. Effectivement. C'est Fabien Delahoe, je ne sais pas qui, qui disait, voilà, la merde, notre merde est de l'or pour quelqu'un d'autre. Oui, j'aime bien. C'est vrai, c'est un peu cru, mais c'est vrai. Cette expression-là, oui, c'est pour le moins, c'est cru, mais au moins, on la retient. On la retient. On la retient. Voilà. Concrètement, au niveau de la gouvernance, est-ce que tu as mis en place des trucs un peu particuliers, en termes de... Il y a une hiérarchie chez toi ? Tu as l'air de dire que les gens décident ? On a une structure qui est la plus plate possible. Alors, est-ce qu'elle est totalement flat ? Non. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui est démocratique. Après, j'aime toujours rappeler que, pour moi, c'est mon avis, il n'y a pas de démocratie sans capitaine. Et moi, j'assume, en tant que fondateur et en tant que CEO, j'assume le rôle de capitaine. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, je vais trancher pour ne pas que la société n'avance plus. Par contre, on a vraiment une approche qui est démocratique. Et donc, ça veut dire que quand il y a des idées, moi, par exemple, ça m'est parfois arrivé, d'arriver le vendredi matin. Donc, tous les vendredis matin, on a un team meeting. On rassemble toute l'équipe et on discute de la semaine ensemble. et d'arriver en proposant des idées et puis que les collègues me disent « Non, on n'y croit pas, on ne fait pas ça. » Et donc, je dois aller jusqu'au bout. Et j'ai beau être, entre guillemets, le chef, on ne lance pas cette idée-là. Donc, il y a vraiment cette notion de participation et de décision en équipe qui est importante. Mais ce n'est pas ça le plus important, je pense. Le plus important, c'est qu'il y a maintenant trois ans, je pense, Moi, je me suis dit « La boîte grandit. » Mais je n'avais plus envie de la piloter tout seul. Je n'avais plus envie de dire « On va mettre le bateau de Géoconsulting dans cette trajectoire-là ou bien dans celle-là. » Et donc, on s'est mis au vert pendant deux jours avec toute l'équipe. Et on a décidé tous ensemble, de manière démocratique, ce qu'on avait envie de faire de Géoconsulting. Pourquoi on voulait se lever le matin. D'accord. Donc, vraiment, de travailler sur ce qu'on appelle notre raison d'être. La majeure partie des entreprises, elles travaillent… Donc, toutes les entreprises savent ce qu'elles vendent, le « what ». D'accord. Puis, il y a une partie des entreprises qui connaissent le « how », le « comment ». D'accord. Mais il n'y en a pas énormément. Il y en a très, très peu qui connaissent le « why ». Pourquoi ? Et donc, nous, on a renversé les choses et on a dit « C'est quoi notre vision ? » C'est quoi notre raison d'être ? Et on a défini ça pendant deux jours avec un expériment en créativité, avec l'artinois. Tu vois ? On s'est mis deux jours au vert et on a déterminé une vision commune dans laquelle on croit tous, mais dans les tripes et qui fait que tous les matins, on a envie de se lever. Cette vision, elle est uniquement liée, je dirais, à ce que l'entreprise produit, à ses clients ou elle est aussi liée aux collaborateurs de l'entreprise ? Je vais te la citer, c'est une phrase. Oui, d'accord. Comme ça, je pense qu'elle va… Donc, notre vision, c'est « une équipe d'aventuliers passionnés et créateurs de trésors à partager. » Donc, tu vois que là-dedans, effectivement, il y a la création de trésors. On peut imaginer, effectivement, qu'il y a des études derrière, des études du marché du marketing. Tu sens aussi qu'il y a d'abord une équipe d'aventuliers passionnés. Tu vois que là, on est vraiment centré sur le bien-être et sur chacun des collègues. Et entre nous, on s'appelle des aventures. Oui, c'est ce que j'avais vu dans une jalaise à te demander, justement. Et l'aventure, c'est quoi ? C'est le fait de se lancer dans l'inconnu ? C'est un peu paniquant pour un signaux de se dire « je ne sais pas où je vais » ? Ou bien non, ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que, notamment, ça c'est notre vision, mais à côté de ça, on a cinq valeurs. Et notre première valeur, c'est l'audace. Et l'audace, c'est oser aussi prendre des risques qui sont mesurés, mais quand même oser prendre des risques. Moi, je dis à mes collègues, il n'y a pas d'erreur dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas lire ce mot de votre vocabulaire, il n'y a que des expériences. On est quasiment tous issus de la faculté des sciences. C'est quoi les sciences ? C'est l'expérimentation. Et donc, voilà, moi, je les invite à expérimenter de nouvelles choses et puis à apprendre surtout. Et moi aussi, quand je les invite, je fais aussi ce raisonnement pour moi. Et donc, on pratique beaucoup, on expérimente beaucoup et puis on apprend. Grâce à ça, on apprend. Et donc, du coup, c'est intimement lié à la notion d'aventure parce qu'on va à chaque fois sur... Enfin, on va aussi plutôt dans des directions qui sont un peu inconnues. Mais c'est ça aussi qui permet de développer la créativité et donc de déboucher sur des innovations. Au niveau innovation, comment est-ce que ça se passe ? C'est toi qui amène une idée sur la terre ou comment ça se passe ? Non, on s'est ouvert évidemment à tous. Alors, on a aussi un géoconsulting. Ça, c'est aussi un peu une des innovations qui a débouché de notre vision. C'est qu'on est sur un business model de quatre jours. Donc, on voit pour le moment, il y a un parti qui est en train de proposer la semaine des quatre jours. En fait, nous, on y est quelque part déjà. Donc, on est en production, on travaille sur des projets vendus du lundi au jeudi. Et le vendredi, on n'est pas sur des projets vendus. Et donc, qu'est-ce qu'on met le vendredi ? Par exemple, il y a déjà le team meeting. Donc, toutes les semaines, on se réunit entre nous pour avoir cette notion de convivialité entre nous, pour pouvoir se parler, pour réfléchir et puis après pour décider les plans d'action. C'est important parce qu'on travaille d'où on veut chez le consulting. Je demande juste qu'on soit présents le vendredi au bureau. Comme ça, on conserve cette notion d'équipe. Mais sinon, le reste du temps, regarde, t'es aujourd'hui à Rio du Rau, on est 17. Il y avait deux personnes qui étaient là. Je ne le savais pas, mais ça ne m'intéresse pas. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun sait ce qu'il a à faire dans son agenda. Et puis, c'est qu'il doit être l'avant-redi. Connaît la qualité qu'il y a à produire et les délais à respecter. Après, pour le reste, qu'il préfère travailler la nuit, le jour ou qu'importe. Depuis Hawaï ou qu'importe, ce n'est pas ça qui dit. Qu'est-ce qui se passe quand les délais ne sont pas respectés, par exemple ? Ça n'arrive quasiment jamais. Je ne mens pas, mais ça n'arrive quasiment jamais. Si on se rend compte qu'on va se planter sur des délais, on communique entre nous. Et comme ça, on peut recommuniquer vers le client. Mais la responsabilité, c'est notre cinquième valeur. Et donc, c'est vrai que les collègues qui sont engagés ici sont des gens qui sont vraiment centrés sur cette notion de responsabilité. Et donc, le processus de recrutement, chez nous, pour une PME, il est vraiment super important. Et on accorde beaucoup plus d'importance à la notion de compétences transverses plutôt qu'à la notion de compétences techniques. Les compétences techniques, on sait où on doit les chercher, dans quelles universités, dans quelles facs. Et après, ce qui va surtout compter pour nous, c'est les compétences transverses. Parfois, j'ai des candidats où je me dis « Waouh, il est super compétent, mais c'est un requin. » Et puis, j'en ai un autre où je me dis « Lui, en compétences, il s'y connaît moins, mais il a un super potentiel de développement. » Et donc, je préfère prendre cette personne-là. Tu dois citer trois compétences qui sont essentielles pour toi. Qu'est-ce que tu dirais ? Il y a quand même la rigueur. Ça, ça me paraît quand même super important dans notre métier scientifique. La notion de responsabilité, clairement, c'est quelque chose d'important. Et qui va avec la responsabilité, il y a l'autonomie, puisqu'on est sur un modèle qui est quand même assez bien libéré. Mais là, tu vois que selon moi, je viens de citer pour nous, au sein du consulting, on va dire deux leviers de libération de notre entreprise. Un, c'est une vision partagée. Du coup, je l'ai dit, notre vision, une équipe d'inventure et passionnée, créateur de trésor à partager, ce n'est pas moi qui l'ai donnée. On l'a créée ensemble, tous. Et donc, on sait tous pourquoi on se lève le matin. Et donc, du coup, quand chacun a cette vision-là en tête, on voit l'étoile vers laquelle on veut tendre et qu'on n'atteindra jamais parce qu'une équipe d'inventure et passionnée est créateur de trésor à partager, c'est fou en même temps. Mais ça donne des guidelines. Du coup, quand un de mes collègues se pose des questions ou doit faire un choix, il n'est pas obligé de venir me voir et il dit, tiens, mais si je fais ça, est-ce que ça répond à notre vision ? Oui, ok, alors j'y vais et je fais une expérience. Mais je sais que François va peut-être la critiquer, mais dans le bon sens, de manière constructive. Mais par contre, je ne vais jamais tacler quelqu'un en disant, tiens, pourquoi tu as fait ça ? Non, à partir du moment où on respecte notre vision, c'est une bonne chose. Le deuxième levier, pour nous, qui est vraiment super important, une fois qu'on a travaillé sur le why, c'est le who, qui, qui on met dans le bateau. Et ça, c'est fondamental. Je suis convaincu que la majeure partie de la population peut s'intégrer dans un modèle tel que le nôtre. Après, nous, on reste quand même une PME. On est encore jeunes, finalement. Et donc, quand on est tout petit comme ça, on ne doit vraiment avoir que des pépites, que des stars. C'est le cas avec mes 17 collègues. Et donc, c'est vraiment d'avoir un processus de recrutement et d'intégration qui est, on va dire, presque sans faille. Et donc, c'est vrai que les gens, les collègues qui travaillent aujourd'hui, sont tous des gens exceptionnels avec un potentiel de développement élan. Je remarque, dans toutes les entreprises qui ont ce type de processus, il y a une intention au recrutement et que les gens qui rejoignent le bateau soient vraiment tout à fait en communion avec la culture de l'entreprise. En plus, je dirais, des compétences qui sont requises. Mais cette adhésion à la culture est vraiment absolument essentielle. Les compétences, ça peut s'acquérir. Donc, toi, tu es vraiment en cours de libération dans ton entreprise, suivant le thème d'Isaac Gates. Donc, un autre type de gouvernance qui veut vraiment remettre l'humain au centre. Moi, je rencontre pas mal de patrons de PME ou d'entreprises plus importantes qui ont envie, qui sentent bien que le modèle actuel ou le tout au profit va dans le mur, mais qui hésitent, ils veulent vraiment avoir un plan qui soit ficelé avant de pouvoir se lancer. Et je sens qu'ils me demandent, oui, tu peux me proposer un plan, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là ? J'ai une petite expérience. Donc, moi, j'ai commencé à libérer mon entreprise il y a sept ans. Après, dans le concret, la libération, inévitablement, au départ, moi, je suis plutôt quelqu'un d'individualiste et de directif, finalement. Et donc, la libération, elle a commencé d'abord par moi-même. Et donc, il y a, je pense, d'abord un travail d'ego important à régler, premièrement. Et puis après, il n'y a pas de plan préétabli. Il y a, selon moi, une des étapes, quand même, c'est la vision partagée. Parce qu'en fonction de, après, des décisions, pas que tu vas prendre, puisque tu es là pour être avec ton équipe, mais des propositions, des pistes de réflexion que tu veux lancer, tu sais que ça doit répondre à une étoile qui est là-bas. Et donc, moi, j'ai envie de dire que, surtout, il ne faut pas prendre un plan préétabli. Il faut d'abord réfléchir sur la vision, d'abord seul, et puis après, avec l'équipe, je pense. Et puis après, il faut, étape par étape, mais vraiment des petites étapes par petites étapes, construire, finalement. Un part à la fois. Oui, tout à fait. Et puis s'adapter à ce qui se passe. Oui. J'étais un révolutionnaire jusqu'au moment où je suis, enfin, jusqu'à l'université. Et puis, progressivement, je suis plutôt devenu un incrémentaliste. Et donc, c'est vraiment petite pierre par petite pierre qu'on va consolider, finalement, l'entreprise libérée. On dit souvent que quand on fait un processus de ce type-là, dans une entreprise existante, qui a fonctionné différemment pour le passé, on perd environ 30% des gens. Je n'ai pas l'impression que ça t'est arrivé. Non. Non. Après, c'est vrai qu'on a continué de grandir. Je me suis aussi quand même rendu compte que des personnes que j'avais engagées tout au démarrage fonctionnaient quand même relativement bien avec le management directif que je pratiquais auparavant, mais par contre, ne se retrouvaient plus elles-mêmes et l'entreprise, donc leurs besoins et les besoins de l'entreprise ne coïncinaient plus suffisamment. Et donc là, on a dû aussi, ça s'est bien passé, évidemment, l'être humain étant au centre, c'est cool de souffle, mais on a dû quand même se séparer de certains collègues qui ne se sentaient plus bien au sein de l'entreprise et qui ne correspondaient plus non plus bien aux besoins de l'entreprise. Oui. OK. On arrive à la fin de l'interview. Au niveau des résultats, parce que c'est ce qui inquiète beaucoup de gens, c'est très beau de s'occuper du bien-être, mais ça donne quoi au niveau des résultats ? Au niveau des résultats, nous, on explose chaque année. Tu peux donner quelques chiffres de croissance ou de chiffre d'affaires ? En croissance, on est à minimum 15%, en plus de 15% chaque année. C'est minimum, ça. C'est minimum. Et donc, depuis qu'on a libéré, je pense pouvoir dire que sans problème, on a doublé le chiffre d'affaires. En combien d'années, ça ? Sur les trois ans et six. Sur les trois ans et six. Donc, alors qu'on reste jeune, mais on n'est plus non plus une start-up. Donc, voilà, ça permet vraiment. Et je pense que le meilleur est encore devant nous. Le meilleur est encore devant nous parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses, mais il reste encore tellement de choses à faire en termes de libération. Et une de nos caractéristiques, ne l'oublions pas, c'est aussi qu'on veut faire confiance aux jeunes. Et donc, on engage énormément de collègues qui sortent de l'UNIF et donc qui ont un potentiel énorme, mais qui, en termes de compétences et d'expérience, sont à zéro. Et donc, du coup, ils sont en train de, entre guillemets, de tout apprendre, du métier. Et donc, du coup, cette période d'intégration-formation, elle prend un certain temps. Mais une fois que, on va dire, la vingtaine de collègues qui sont avec moi, seront tous formés, là, ça va être le tapis rouge en termes de performance économique. Donc, ça, c'est quand même agréable de se dire qu'on peut concilier, effectivement, le bien-être, je pense que les collègues sont bien, et la performance économique. Ce bien-être, on le mesure, c'est peut-être quand même intéressant de le dire, c'est qu'on le mesure tous les quinze jours, le bien-être. Donc, tous les quinze jours, on remplit tous, chacun des collègues, moi-même aussi, ce qu'on appelle des critères de bien-être. Pour savoir... Tu peux donner quelques exemples des critères ? Il y a un des critères qui est le plus important, il y a une quarantaine de critères, qui ont été définies, évidemment, ensemble. Ah oui, d'accord. Un des premiers critères, c'est être vous heureux dans votre travail, et être vous heureux de manière globale. Ça, c'est, on va dire, bateau. Après, comme autre critère, il y a, par exemple, est-ce que vous êtes content du home working ? Je ne me souviens plus exactement comment on s'est formulé, mais est-ce que vous êtes content du home working ? Est-ce que vous estimez que vous avez assez de formation ? Est-ce que les missions que vous réalisez sont passionnantes ? Est-ce que vous vous disposez de suffisamment de délais pour réaliser vos missions ? Est-ce que vous pouvez prendre vos congés quand vous le souhaitez ? Voilà, et donc on a toute une série de critères, une quarantaine qui sont repris, et puis qui sont analysés tous les mois, au niveau de l'équipe, et après aussi en termes d'évolution. Et donc tous les mois, en fonction du niveau des critères, on va dire, ok, ce critère-là, il n'est pas bon ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, on essaie de comprendre pourquoi. Et puis après, action, on met en place des actions pour pallier à ça, en fait. Une dernière question, donc toi tu as connu un avant, tu as été un CEO dirigeant, et maintenant tu es un CEO quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Inspirant ? On dit... Ben voilà, de plus en plus mes collègues, parce qu'on s'en voit aussi de temps en temps, de plus en plus je trouve des qualités, parce que le positivisme c'est important, et de plus en plus j'entends qu'on dit de moi que je suis inspirant, et donc c'est vrai que c'est agréable, oui, c'est agréable. Et toi-même, dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a tout changé. Ça a tout changé, et moi au départ, je suis plutôt un artisan de... je fonce, je vais vite, j'ai besoin de personne, et donc plutôt comme ça. Et aujourd'hui, ben non, c'est une vision beaucoup plus transversale, beaucoup plus partagée, et je suis de plus en plus convaincu que le bonheur, il est aussi dans le partage. Moi au départ, je suis plutôt quelqu'un qui reporte toujours le bonheur à demain, et donc qui fixe toujours un objectif, et puis je n'ai pas le temps d'atteindre un objectif que j'en fixe déjà un autre, et donc le bonheur, c'est toujours pour plus tard. Aujourd'hui, je me suis beaucoup plus dans une vision, j'ai les objectifs, et en même temps, je prends du plaisir en chemin. Et le plaisir, je le prends en construisant avec mes collègues. Le bonheur est dans le chemin, pas à l'arrivée. Il est dans les deux. Pour moi, en tout cas, pour moi, il est dans les deux. Mais comme le chemin est beaucoup plus long, il est intéressant de le trouver en finale, plutôt que d'attendre d'être arrivé. François, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Merci pour votre attention à tous. C'était Pierre Delovinfos pour le blog des leaders. Et puis je vous donne déjà rendez-vous pour une interview suivante, où on tâchera d'aller un peu plus en profondeur avec François sur son processus de libération. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Générique